C'est une pause pour apprécier trois ans de mise en œuvre du Payavo, projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de Louémé, qui est déjà à un taux d'exécution de plus de 43%. D'un coût global de 37,7 milliards de francs CFA, le Payavo a déjà amorcé la transformation rurale perceptible au niveau de la basse et moyenne vallée de Louémé, à travers notamment les aménagements hydro-agricoles, les infrastructures de stockage et marchand, les infrastructures de désenclavement, les appuis aux producteurs à travers l'encadrement technique, l'appui conseil, l'accès aux entrants et aux équipements agricoles adaptés et l'entrepreneuriat agricole. Esper du groupe de la Banque africaine de développement BAD, membre de la coordination du projet, appuyé par les cadres du ministère de l'Agriculture et les bénéficiaires vont passer au peigne fin les résultats obtenus, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées. Depuis l'évaluation du projet en 2012-2013, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. La pertinence des objectifs, c'est l'occasion pour nous de l'évaluer. Voir si nous sommes sur le bon chemin. Voir si ce projet répond encore aux besoins du pays, répond aux besoins du secteur de l'agriculture au Bénin, répond encore aux besoins des populations bénéficiaires. Nous sommes à l'étape de la présentation des différents rapports en présence des représentants des bénéficiaires. Cette étape va marquer la validation de ce rapport de revue à mi-parcours et permettre à la mission d'opiner et de faire des recommandations pour le reste de la vie du projet. Le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de Louémé-Paillavo prend fin en 2020. Il devra contribuer à la sécurité alimentaire dont rêve le gouvernement.